ok donc bah c'est parti pour la deuxième game on monte en master tiens je vais me mettre sur un miroir hop donc on est 27e diamond protos et c'est parti donc maintenant quand je fais des altables vous voyez l'écran freeze parce que je capture le feu le plein écran et pas le fenêtre et plein écran ça me permet de gagner de la fluidité et donc on va essayer de faire encore quelque chose qu'on n'a pas vu ce sera donc terran contre protos protos contre terran qu'on n'a pas vu qui doit être vu entre guillemets améliorer ok donc ce sera donc terran contre protos et donc je fais une ouverture déjà je fais une ouverture je pourrais peut-être vous montrer le cheese oracle ouais je vous montrer le fast oracle c'est un truc qu'on n'a pas encore vu fast aura clean to b2 alors le principe en fait c'est je vais pas le mettre dans ma b1 le stargate parce que ce sera trop facilement vu donc je vais se coûter très vite et ma propre de ce coût ce sera en fait la probe donc juste après pylône à ma propre de ce coût ce sera la propre qui permettra de poser le proxy stargate donc le bo reste classique on va prendre un double gaz 15 parce que c'est très bien pour le pour lever spine seulement on va pas y mettre seulement deux drones on va y mettre trois drones direct pour vraiment booster l'économie donc là hop on va focus le vcs une gate et donc double gaz 15 donc là on focus bien le vcs pour lui mettre la pression pour rendre son drone cost effective voilà il est cost effective voilà donc là ce que je vais voir c'est oh bah écoute si on peut piquer le crâne on pique le crâne parce que là il a scouter donc voilà on continue à piquer le crâne on met les vcs les drones au gaz j'en ai buté un voilà bon je mets je vais pas le mettre là du coup la stargate parce qu'il se coûte quand même je vais build master gate en proxy ici par exemple ce sera bien ah je suis supply bloc ça c'est pas bien par contre voilà je vais bull master gate en proxy ici par exemple c'est un endroit peu ce coup table et dès l'instant où je vais vous voyez erreur de ma part au niveau du supply voilà je vais croire nous c'est un sol coeur et lancer la production de la stargate tout en égarant complètement cette probe sur la map pour ce coup tu es donc là je sais qu'il a fait probablement une stratégie de fast expand pourquoi parce que j'ai scouter un bo sans gaz donc qui dit bio sans gaz dit stratégie de fast expand probable et du marine je pack avec le stalker je vais prendre le relais du map contrôle et là je m'économise les chronoboost pour pouvoir faire mes fameuses oracles vous voyez donc je vais faire un petit pylône voyez que je me montre très gris dit voilà et je vais en faire deux au total et j'arrête pas de faire des probes parce que le but c'est de faire un petit cheese économique de lui faire mal à l'écho de lui faire faire des tourettes de tatati et de b2 derrière après il ya des all-in qui existent type all-in avec gait et voïd ray derrière derrière ce cheese oracle ces choses qui existent connaître ça voilà donc là je fais les oracles jeu avec ça je vais faire un petit mc bien évidemment on en fait beaucoup et donc maintenant je vais poser mon nexus tranquillement en faisant mon cheese oracle voilà ok donc là on se concentre bien sur ces oracles voilà on bute le maximum de choses voilà il ya déjà les dommages ont été faits là les dommages ont déjà été faits ouais ouais alors là on est vraiment dans le cost effective on transforme ça hop donc là je vais lancer un mothership corps et pouvoir lancer des gates et des forges pour pouvoir m'a pour pouvoir partir macro game hop donc là voyez j'attends j'attends avec mes oracles que l'énergie se recharge voilà un petit transfert de drones hop hop et on va y retourner pourquoi pas par là voyez à chaque fois c'est cost effective maintenant là l'adversaire est dans la merde donc là ok et je peux éventuellement faire de du voil drap à ça pas fait une forge je peux éventuellement faire du voil drap hop j'ai l'impression qui go en fait donc si go on se tient prêt pour force field j'ai le mc qui est prêt et je produis des unités avec ce que j'ai là et là je continue à cheese donc on verra après donc j'ai 20 kg au total sur les sur les oracles ok go pas donc je bac tout simplement mes oracles qui ont été ultra cost effective et qui ont pris l'information et qui ont mis la pression ok et donc là on peut continuer à faire quelques voil drap et je vais en transitionner sur et bien la zélote charge du colossus bref de la macro classique donc je chronoboose toujours bien des voil drap et donc là les oracles je pourrais éventuellement les utiliser pour mapper pour mapper et là je vais la jouer très très camping la stratégie donc je continue à faire des voil drap tranquillement voilà je fais mes upgrades donc là je vais lancer le plus un donc le plus deux de défense on lance la charge des zélotes et je vais lancer le bâtiment à autant plier et poser une base supplémentaire tout en révélant en fait la zone là je vais utiliser le spell révélation dès que j'aurai l'énergie pour pouvoir révéler le bordel et là je fais toute la technologie autant plier et tout ça sur une seule base enfin sur deux pardon voilà donc je vais révéler hop voilà vous voyez donc là je vois tout et ça c'est cool du coup je vais garder l'information et je vais poser base ici ok et donc là je vais m'avancer gentiment et cet oracle vous voyez qu'il est sur un troisième cc donc moi je continue l'épreuve je lance les upgrades et je vais lancer tout ce qui va bien donc s'il veut dropper donc là en plus je vois ses unités il est pas bien l'adversaire donc là on lance du haut temps plié voilà et je vais rechercher quoi comme upgrade et bien la charge pardon la charge le storm comme ça si jamais il balance un timing push j'aurais déjà et là je vais faire deux petits canons photons pour tenir en cas de timing push frontal ça mange pas de pain voilà un petit troisième là et là vous voyez je vais réutiliser la vision dès que j'aurai avec l'oracle ou alors s'il y a moyen de faire des kills ici je fais des kills ici vous voyez là il est en train de faire des kills l'oracle voilà ok bah écoute j'ai encore fait des kills donc je fais le plus trois et là je fais un gros transfert de prop que j'avais fait depuis tout à l'heure un deux trois tac un deux trois tac donc là j'en ai fait peut-être un petit peu trop voilà et donc là encore des arcons là je vais faire de l'anti drop et beaucoup de gates donc pas besoin de qu'on a boosté ça là j'ai un petit peu trop de prob et là je vais aller chercher une B4 bientôt donc là par contre il faut faire beaucoup de gates des colossus également on chronobousse les upgrades et là je l'attends là je l'attends et là en fait je vais aller prendre et bien cette base là celle qui est juste là parce que quand on est protos on aime packer ses bases à la différence des autres à la différence de zerk par exemple et bien là on va aimer packer ses bases donc c'est ce que je vais faire là donc je fais du colossus je recherche la charge et je fais du zélote qui dispose la charge la range et je fais du colossus qui va disposer donc de tout ce qu'il faut et là encore une fois pour m'aider pour m'aider dans ma défense en cas de timing push ben j'hésite pas à faire du canon photon je vais pouvoir faire un petit un petit violeré encore voilà et donc là je transforme mes gates voilà il drop swat alors on est bien au taquet pour feedback les medivacs ah il a fait le con ah il reste ah et là voilà vous voyez l'avantage d'avoir quelques petits quelques petits quelques petits gardiens de but là voilà et donc gros transfert de prop de ma part sur ma B4 1 2 3 tac 1 2 3 tac et donc cette probe là hop elle va faire des cadens photons ici comme ça si ça drop je suis prêt et donc maintenant on continue les upgrades et je vais rajouter bah écoute une deuxième robot pour pouvoir faire des colossus et là allez 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 j'essaye de les feedback voilà donc là je me prends les EMP de la vie mais ça suffit pas voilà vous voyez toujours utiliser quelques petits photons et donc là je vais rajouter les gates qui vont bien hop là j'ai la robot qui va bien on continue à faire les upgrades voilà hop beaucoup de gates double robot colossus et en fait pourquoi pas vous voyez je suis safe contre les drops voilà et là je vais faire beaucoup d'arcons pour tanker donc là hop ils vont s'accoupler voilà et là bah j'attends là je joue passif c'est le vraiment le style passif le style le style passif protos et je vais compléter mon mix vous voyez que là le mec ne peut pas absolument pas me go donc je transforme mes gates toujours je vais warper encore quelques archons voilà voilà des archons qui vont bien tanker des colossus voilà hop et je vais me préparer à y aller ok et donc là j'ai un mix inviolable je fais donc je suis 3-3-1 et là je go bien évidemment on chronoboose encore les petits robots donc là on fait bien attention à essayer de pouvoir storm donc là donc là j'essaye d'avancer donc là j'essaye d'avancer je feedback les medivac je balance des storms et voilà et là je balance et là je balance beaucoup de go et donc l'adversaire dit GG donc bah voilà c'était typiquement un moyen entre guillemets toujours pas master décidément c'était typiquement un moyen que je vous ai présenté là d'arriver sur la macro game avec un BO cheesy c'est un BO qui est vachement utilisé par les gens en ce moment le problème de ce BO dans le metagame actuel c'est qu'il est entre guillemets trop utilisé par beaucoup de gens c'est à dire qu'en fait un Terran à ce niveau là qui va se coûter enfin souvent qui va se coûter que vous prenez pas de B2 il va pas se coûter d'autres informations il va pas avoir votre Stargate ni rien il va avoir tendance à faire une tourette dans sa base ce qui n'était pas le cas là donc ça a très très bien fonctionné mais vous voyez souvent en ce moment des Terran qui entre guillemets font des over réactions tellement ils sont traumatisés par les oracles et qui posent des tourettes à super tôt sans avoir rien vu la seule chose qu'ils ont pas vu c'est une B2 rapide de votre part donc vous pouvez faire n'importe quel chez Zeolin ils sont pas safe avec leur face tourette mais ils se disent il y a trop une grosse probabilité que je fasse oracle donc je vais faire la tourette et là typiquement le Terran que j'ai affronté ne l'a pas fait donc vous avez vu que les oracles ont fait énormément de dommages derrière ça on part macro classique c'est à dire qu'on pose son Nexus ensuite on pose ses Forges son Twilight Concile sa robotique mais c'est pas urgent parce qu'on a déjà le map contrôle avec des oracles et on fait le fameux mix Colossus Psystorm qu'on aime bien donc voilà j'espère que vous avez bien aimé cette game je vais passer maintenant 11 ans 11 ans Sous-titrage Société Radio-Canada